Pendant dix ans, député, toutes les décisions de l'Assemblée sont prises par vote. Les lois sont votées, la loi est votée, on vote. Les résolutions sont votées. Et la majorité a voté. Et il veut faire comprendre aux Sénégalais que oui, ça ne s'est pas passé normalement. Et il y a des députés tellement menteurs comme Seigne Abdelbaradouri Maki. Un Maki Maki menteur, le plus grand menteur de l'histoire du Sénégal, qui va très bien avec son goût, qui s'appelle Seigne Abdelbaradouri Maki. C'est la honte des Maki Maki. Qui ment comme il respire. Tout ce qu'il dit est faux. Mais je me disais, c'était mon ami, je le connaissais, je l'ai aidé. Il était un député, il me demandait au départ, je lui donnais des conseils. Mais quand je me suis redéconné que cet homme est devenu simplement un menteur comme son goût, chaque fois qu'il parle à la radio, c'est pour manipuler l'opinion. J'ai dit non. S'il m'appelle, je ne le prends plus. Avant, c'est moi qui lui donnais des conseils pour qu'il intervienne à l'Assemblée nationale. C'est moi qui le coachais. Mais je ne sais plus, je ne peux pas être un coach, un menteur. Il faut que Seigne Abdelbaradou Maki, arrête, c'est mon sens. L'homme est maintenant, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, comme certains journalistes, pas vous. Vous les connaissez, ils sont allés chercher des yupang d'Ajissar, des nidiaï d'Ajissar, qui n'ont qu'Ajissar, ni d'Ajissar, ni d'Ajissar, ni d'Ajissar. Résumé les deux questions à moi. Vous voyez comment on manipule l'opinion. Agissar a un d'enfant, ce qui est faux. Agissar est une prostituée. Tout ça, c'est faux. C'est une campagne de diabolisation, entreprise par un judaïsiste que vous connaissez, et qui a hérité du site de Sonko. C'est Dakar Matin, je crois. Un site qu'on lui a donné, et il a passé tout le temps à diaboliser Agissar pour la présenter comme une vulgaire prostituée. Oui, qui donne un diabolisme à l'enfant. Et il y a un autre judaïsiste aussi qui a dit qu'il a voyagé, qui aurait rencontré des parents d'Ajissar, rien que du vent, des mensonges. Au moins, ces deux journalistes, aujourd'hui, ne sont même plus pris au sérieux par les Sénégalais. Et vous les connaissez. Ils ont utilisé leurs médias. L'un contrôle un site, l'autre est employé dans une grande télévision de la place. Et on doit avoir le courage de dénoncer ces pistes-là qui gangrènent notre pays. Aussi bien, chez les avocats, les journalistes, les magistrats, les gouverneurs, les ministres, quand quelqu'un déconne, on doit le dénoncer. Il ne faut pas qu'on ait peur de leur instrument, de leur radio ou de leur télé pour ne pas dire la vérité. Demain, ils vont m'insulter. Je m'en fous. L'essentiel, moi, c'est d'être ma cible, d'éveiller, de conserviser le peuple sénégalais par rapport à ces mensonges et ces manipulations pour dire par ces deux journalistes extrêmement dangereux. Merci.